Je pense que les défilés vont reprendre, vont devenir plus importants en termes de vecteur d'émotion pour que l'attitude de la femme qui habite le vêtement soit visible, sentie, ressentie en live. Mais l'émotion qui est suscitée par le défilé et la communauté, parce que nous c'est une communauté de femmes, les Chloe Girls, le fait de se retrouver entre elles, quand je voyais toutes les actrices françaises, les jeunes actrices françaises, Christine Anne de Couille, ce que j'ai nommé, mais d'autres qui sont au premier rang, c'est vraiment une communauté de gens qui viennent parce qu'ils adorent la maison, ils choisissent les vêtements qu'ils portent, ils ne sont pas imposés, on ne les paie jamais, on n'a jamais payé une seule personne pour venir dans nos défilés, parce qu'on veut que ce soit authentique, on veut que ce soit une vraie communauté de filles. Les nouveaux médias permettent de donner une vraie parole avec une audience très large à nos clientes ou aux filles qu'on appelle les filles Chloé qui viennent à notre défilé, qui sont la fameuse communauté, qui postent sur Instagram ou qui postent sur Twitter et qui donc parlent au nom de la maison de façon totalement libre. On ne leur met pas des mots dans la bouche, c'est vraiment elles qui s'expriment, parce que je crois énormément, plus que jamais, que la liberté des femmes qui s'expriment et le fait de leur donner la parole, c'est ce que les femmes veulent aujourd'hui, particulièrement les filles Chloé, parce que la fille Chloé, elle est libre. Ce qui la caractérise, c'est qu'elle est totalement libre. Moins on parle, nous, en tant que maison, et plus on laisse parler nos clientes ou les filles qui sont dans la communauté des Chloé Girls, plus le message est convaincant. Je dirais que les boutiques se sont déjà réinventées en apportant, et c'est toujours améliorable, c'est toujours perfectible, une relation plus personnalisée avec nos clientes. Dans la mesure où l'information, je dirais, non personnalisée est disponible plus facilement sur le site, la valeur ajoutée de la boutique, c'est de se concentrer sur la relation personnelle, et là encore, sur l'affinité. Nous, on choisit les Chloé Girls dans nos boutiques, et les femmes qui viennent chez nous, elles veulent ressentir ce plaisir qu'ont les femmes à se retrouver ensemble, à s'amuser, à faire du shopping ensemble, et c'est cet esprit-là qu'elles recherchent.